De la culture de la vraie, tout de suite sur Azure TV avec l'acte 2 du journal du Nice Jazz Festival. Enfin, gros plan sur le jazzophone, trimestriel du sud de la France consacré à la musique jazz. Ses rédacteurs ont concocté un numéro spécial festival de l'été, où il est évidemment largement question du Nice Jazz Festival. Et si vous êtes amateurs de jazz, vous connaissez certainement ce journal, ce trimestriel, le Jazzophone, édition spéciale pour ce Nice Jazz Festival, mais aussi pour tous les festivals de l'été, de l'Italie jusqu'à Marseille, journal très fourni. On va essayer d'en savoir un peu plus avec l'un de ses rédacteurs, Gilbert Balto. C'est le journal des amateurs de jazz. Et comme chaque été, journaliste spécialisé, musicien et passionné collabore à un numéro spécial festival. Dans les colonnes du trimestriel, de l'éclectisme, des critiques d'albums, des interviews, parfois même des recettes de cuisine jazz et bien sûr les programmations des festivals de l'été. Il y a le festival de Nice, le festival de Journée Paix, les grands festivals de toute la région comme Ramatuel, etc. Ils sont trop nombreux pour... ça serait fascinueux de tous les nommer d'ailleurs, parce qu'il y en a énormément de festivals. En ce qui concerne le festival de Nice, évidemment, on a une analyse détaillée de la programmation de cette année, en ce qui concerne surtout la partie vraiment jazz de l'événement. A l'image du jazz qui mélange différentes cultures, le jazzophone est né de l'envie de faire découvrir l'étendue et la variété de cette musique captivante aux multiples facettes. Il y a des rubriques, des portraits de musiciens, généralement du sud-est de la France. Il y a des chroniques de disques, des comptes rendus de concerts, des annonces de grands festivals, des grandes manifestations, des portraits, etc. Et puis des rubriques jazz et littérature, jazz et cinéma, jazz et polar. On a même eu une rubrique jazz et cuisine, jazz cooking, avec des recettes de la Nouvelle Royale, etc. Un journal gratuit à retrouver dans tous les lieux culturels, les musées, les bibliothèques ou encore les clubs de jazz. Une édition estivale dont la une est l'oeuvre de l'artiste Ben, qui lui est amoureux du blues. Sachez par ailleurs, sur lejazzophone.com sont disponibles toutes les dates de concerts à venir et quelques comptes rendus de live.